Président du Conseil suprême pour la jeunesse et des sports et le comité olympique de la Palestine, Djibril Radjoub, a annoncé que la Fédération palestinienne de football a émis le souhait de domicilier en Algérie ces rencontres comptant pour les éliminateurs de la Coupe du Monde 2026. Ils ont envoyé une correspondance à la FIFA et également à la Fédération asiatique de football et à la Fédération algérienne de football. On va écouter Djibril Radjoub, il est contacté par nos amis de Radio Algérie internationale. Nous avons demandé à la Fédération asiatique de football et à la FIFA de recevoir nos adversaires en Algérie comptant pour les éliminateurs de la Coupe du Monde 2026. L'Algérie est notre deuxième pays, même le président algérien Abdelmajid Tebboune l'a solennellement déclaré dans une manifestation sportive que les Palestiniens sont toujours les bienvenus dans le pays frère, l'Algérie. Et enfin nous souhaitons donc recevoir en Algérie et on espère que cela se concrétisera. Et l'équipe nationale d'Algérie et la Palestine ont une histoire qui remonte avant même l'indépendance de l'Algérie. Une relation, une histoire et des relations de longue date. La première a eu lieu en Palestine durant les années 50 lorsque la glorieuse équipe du Front de Libération nationale avait fait une escale chez leurs frères palestiniens, réussissant même une large victoire à l'époque. Dans l'histoire récente, il y a eu également ce match amical inoubliable en février 2016 face à l'Algérie olympique. Ce soir-là, dans un stade du 5 juillet archi-comble acquis complètement à la cause palestinienne, la Palestine l'avait emporté un but à zéro avec une explosion de joie du public algérien. Ce qui démontre l'attachement indéfectible et inconditionnel à la cause palestinienne du public algérien. Et si cette demande est acceptée par l'instance mondiale du football, ça sera une unième tribune pour l'Algérie et les Algériens d'exprimer leur soutien à la Palestine dans sa cause et son combat pour son indépendance face à l'état sioniste. S'il y a une cause qui est chère au cœur de tous les Algériens, c'est bien évidemment celle de la Palestine. Opprimés depuis plus de 70 ans, les Palestiniens ont toujours trouvé un allié loyal en notre pays. La cause palestinienne et le football font également écho au Chili. Les joueurs et les supporters du Deportivo Palestino, un club de football chilien, s'engage depuis des décennies pour la défense de la cause palestinienne. Ce week-end encore, des drapeaux palestiniens flottaient dans un stade de football de la capitale chilienne Santiago. Des centaines de supporters sont venus soutenir leur équipe. Le Deportivo Palestino, club de football professionnel qui joue sous les couleurs vert, noir, rouge et blanc du drapeau palestinien. C'est pour dire que le sport et le football en particulier, comme vous l'avez dit au début, est une arme également pour la résistance du peuple palestinien. Merci beaucoup Sida Ahmed de Fethi.